Alors bonjour à tous, salut de vous retrouver chers amis, on c'est dimanche 10 septembre 2023, 9h52, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait le maintenant, et merci à ceux qui m'ont envoyés des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié, une pensée à nos frères et sœurs marocains et marocaines qui ont vécu un tremblement de terre puissant, vendredi soir, heure du Québec, dans le haut Atlas et près de Marrakech, le bilan ne cesse de s'alourdir, plus de 2000 morts déjà, alors nos pensées sont avec eux. Pendant ce temps-là, c'est hallucinant de voir que depuis un an et demi, depuis que ce conflit-là a commencé, comment l'OTAN, les États-Unis ont provoqué d'ailleurs ce conflit-là, et comment on utilise la population ukrainienne dans une utopie complètement farfelue et enfantine, qu'on a mis dans la tête des gens pour pouvoir financer puis envoyer des milliards puis les faire disparaître, puis on va aller voir la corruption avec juste un trafiquant d'armes américain, en Ukraine. On a mis dans la tête des gens que l'Ukraine avait une chance de gagner ce conflit-là contre la Russie. Et on a envoyé le bilan, maintenant, officieux, parce que t'as pas de bilan officiel, c'est étrange, mais on parle, puis des gens qui sont vraiment dans des hauts niveaux de l'armée américaine, soit retraités ou non, de plus d'un demi-million de morts déjà chez les Ukrainiens, qui sont comme de la chair à canon pour l'OTAN, les États-Unis, puis le complet, c'est le militaire ou industriel américain. Et plus de 60 000 amputés. Moi, j'aimerais qu'on m'explique avec quel genre de mathématiques on peut penser qu'un pays d'une population de 43 millions à peu près, dans une économie très faible, un des pays les plus pauvres d'Europe, 43 millions, comment, avec quelle mathématiques tordues on a pu mettre dans la tête des gens, puis on a, je comprends pas que les grands experts militaires aient jamais parlé de ça, là, un pays de 43 millions d'habitants, pour qui on a dépensé, là, tu sais, quand même, peut battre un pays de 143 millions d'habitants de la Russie avec un complexe militaire technologique presque comparable à celui des États-Unis dans une certaine mesure de proportionnalité, puis un pays qui a une économie beaucoup plus importante et puissante que l'Ukraine, comment on a pu penser, puis mettre dans la tête de nous autres, la population naïve, qui se fait toujours attraper par les médias corrompus, qui sont remplis de fake news, de mur à mur, puis on n'apprend pas nos leçons, ils ont fait le même coup avec l'Irak, le même coup avec l'Afghanistan, le même coup avec le Vietnam, le même coup avec plein d'autres conflits, puis on se fait toujours attraper, les médias sont là pour, parce que tout est contrôlé par le complexe militaire ou industriel, mondial, mais américain aussi, pour notre côté de nous autres, puis le complexe pharmaceutique, ça, c'est les deux grands boss de tout le monde, et les médias sont là pour faire rouler la machine à rumeur, puis la machine à terreur, puis la machine à peur, parce qu'une fois que tu mets le citoyen dans la peur, c'est un instinct naturel, il va vouloir se faire protéger, donc on a fait, il a peur dans les gens avec Saddam Hussein, c'est lui qui, on l'a même accusé d'être responsable des attentats, du 11 septembre, il n'y avait rien à voir là-dedans, après ça, ça n'a pas marché, donc on est obligé de créer le fameux dossier totalement faux, du FBI et de la CIA, des armes de destruction massive, puis on a parti, cette histoire-là, avec ce dossier complètement monté de toute pièce, ça rappelle quelque chose d'autant, le FBI, la CIA, et Donald Trump, et des mensonges, et la Russie, l'ingérence de la Russie, non? Et on est allé à l'ONU, on est allé chercher la crédibilité, je ne sais pas, l'ONU a-t-elle encore une crédibilité? De l'ONU, et il appuie des alliés, puis après ça, les médias ont fait le travail. Puis c'est ça le rôle des médias, c'est de faire le travail, au nom du gouvernement. Les médias sont la prostituée du système. C'est elle qui vient te montrer ses beaux petits totons à deux piasses, au nom du proxénète qui est le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, c'est comme un, tu sais, le pimp, le proxénète, là, avec les grosses bagues, les gros diamants qui jouent en les machos, puis qui étalent son bling-bling, et il y a ses filles qui travaillent pour lui, ou ses gars, qui, elles, sont les putes de la rue. OK. Donc, tu as le gros, gros proxénète, le gouvernement mondial, qui a ses petites proxénètes, les politiciens qui agissent en même temps en tant que putes, puis tu as les médias qui sont, elles, vraiment les prostituées de la rue. Qui viennent t'exciter avec leurs cuisses, et leurs fesses et leurs seins. C'est rien d'autre que ça. Et là, ils sont là à mentir, puis à partir de la propagande, de la propagande, pour convaincre la population, leur mettre la peur dans le corps, puis dans la tête, que, oh mon Dieu, Saddam, il a des armes de destruction massive, il a la troisième armée la plus puissante au monde. Et il va déstabiliser le monde, il va envahir les autres pays, voisins, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Et on est allé tuer un million d'Irakiens innocents. Il n'y a personne qui parle de ça. George Bush, les alliés, sont à l'origine d'un mensonge, sont à l'origine de la destruction d'un pays, de la déstabilisation d'un pays, de la mort d'un dirigeant que t'aimes ou t'aimes pas, c'est pas important. Parce qu'on va commencer à aller tuer tous les dirigeants qu'on n'aime pas. Il n'en restera plus. Autant dans l'opposition qu'au pouvoir, parce que c'est le même monde. Un million d'innocents irakiens, puis ce monde-là, ils sont en liberté, ils se promènent en liberté. Hé! Aucune considération pour la vie humaine. Aucune considération pour la vie humaine. Ils nous refont le coup avec l'Ukraine. Ils envoient 500 000, bien, ils vont en avoir plus, là, c'est pas fini. Pauvres ukrainiens, ukrainiennes aussi, il y a des femmes qui s'enrôlent. Alors, en les conditionnant que, oui, 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 on va les battre, puis pendant ce temps-là, on en va des centaines de milliards et des centaines de milliards. Tu sais, les plus grands mensonges sont initiés par le complexe militaro-industriel. Souvent américain. Puis tu te demandes quoi les gens détestent. L'Amérique, malheureusement, parce que l'Amérique, c'est le modèle qu'on devrait suivre, pas pour le complexe militaro-industriel, mais pour le mode de vie, pour la liberté, mais là, c'est tout en train de disparaître parce que là, tu as un régime tyrannique qui s'est installé aux États-Unis depuis plusieurs années, décennies, de contrôle. On veut renverser les fondations de ce pays-là avec la Constitution, les droits, et ainsi de suite, la Charte. Ils sont tous en train de... L'élite, autant républicaine que démocrate, parce que c'est le même monde, de tout détruire le modèle. Comme on a détruit l'Europe, l'Europe est détruite maintenant. Avec mai 68, ça a commencé avec mai 68, l'Europe s'est graduellement détruite pour aller voir ce qui se passe en Europe. Puis ça n'a rien à voir avec les immigrants. Les immigrants ne sont pas ablamés là-dedans. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est les politiciens corrompus qui sont les petites putes des proxénètes qui sont de plus hauts, qui sont là pour faire en sorte... Puis c'est l'hémisphère nord qui est toujours la victime de ça. En hémisphère sud, le monde a ses affaires encore. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Mais un homme, c'est encore un homme. Parce que nos médias corrompus, c'est les mêmes qui vont dire qu'un homme qui se met un petit peu de rouge à lèvres. C'est une femme! Fake news, fake news, fake news! Mais l'hémisphère sud est encore à l'abri de ça parce que la population s'en tient encore à ses principes, à sa foi, à ses structures sociales, à ses structures biologiques. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Pourquoi on s'est rendu là, nous? C'est parce qu'on s'est laissé corrompre. Comprends-tu? Si nous, on était encore comme la population de l'hémisphère sud sur laquelle on devrait peut-être prendre exemple, puis on avait gardé notre foi en n'importe quoi, ta foi, ta base sociale, ta base biologique, puis tes principes de base, puis dire aux politiciens, non, on ne touche pas à ça, là. No way. No way. Jose. Bien, on n'en serait pas rendu là. Les politiciens, dans le fond, ont vu l'ouverture. Dans notre, avec mai 68, l'émancipation sexuelle, puis, tu sais, c'est sûr que quand t'offres la drogue, le cul, comme les proxénètes le font, hein, comment ils tiennent les filles dans la rue, avec la drogue, avec l'alcool, le plaisir, hein? Bien, c'est ça. Donc, 143 millions de Russes contre 43 millions d'Ukrainien, comment on peut véhiculer le mensonge? C'est hallucinant, même. Comment tu peux, mathématiquement, dire qu'ils ont une chance? Donc, c'est que de la bullshit, comme dirait les Anglais. OK? Pendant ce temps-là, l'histoire est la suivante. Puis là, ça commence à sortir de plus en plus, ces histoires de corruption. Et, je vais trouver le lien, là. Je l'avais, je l'ai perdu. Bon. C'est rapporté par D.N.Y.U.Z. En Ukraine, un trafiquant d'armes américain fait fortune et teste ses limites. On le voit ici sur l'image. Une demi-douzaine d'hommes se sont réunis le mois dernier pour prendre un verre l'après-midi au bar Penthouse du 11 Mirrors, l'un des hôtels les plus chics de Kiev, pour discuter du business lucratif de l'armement des troupes ukrainiennes. Tiens, oh, le business lucratif. Tiens, tiens, tiens. Ça semble nouveau, non? Le groupe comprenait des militaires et des responsables gouvernementaux ukrainiens qui sont toujours à la recherche d'obus exposifs à lancer sur les soldats russes envahisseurs. Le centre de l'attention était leur hôte, Grégaire, un entrepreneur en armement basé en Floride, nommé Mark Morales, qui les a régalés. Avec des histoires sur son nouveau yacht de 10 millions de dollars. Oh, un nouveau... Comment tu peux t'acheter un yacht de 10 millions de dollars puis il n'est pas électrique, là, pour tous les lunatiques qui pensent qu'on va... On va être capable de se débarrasser du pétrole. Ça, c'est une autre affaire. Quel mensonge! Mensonge! Fake news! Fake news! Fake news! Fake news! Tous les lunatiques de notre population qui ne sont pas méchants, mais qui sont tellement naïfs, qui pensent que, oui, 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 il y a une crise climatique, une urgence climatique, puis il faut se débarrasser du pétrole. Le gars vient de s'acheter un yacht de 10 milliards de dollars. « Penses-tu vraiment... » Je ne sais pas si tu disais combien ça consomme de pétrole, ça, là. « Penses-tu vraiment qu'un jour, quand tu ne suis même pas capable de te faire une voiture électrique... » D'ailleurs, regarde, il y en a un qui a publié une vidéo sur le fait que... Il dit, « Je possède mon véhicule électrique depuis un an, mais je le méprise ainsi que les autres propriétaires. Je ne peux même pas faire un simple trajet de retour à la maison depuis l'aéroport. » Un conducteur, ça, c'était rapporté par le US Sun, a exprimé le vif sentiment contre son véhicule électrique et affirme qu'il a traité avec d'autres propriétaires de véhicules électriques pour... Ils sont partis à un mouvement, ils sont vraiment frustrés de leur véhicule électrique. « Penses-tu vraiment qu'un jour, on va se débarrasser du pétrole quand t'as la classe dirigeante de tous les groupes pharmaceutiques, militaires, politiques, artistiques et médiatiques qui ont toutes sûrement un yacht de 10 millions et plus? Penses-tu vraiment que si le complexe militaro-industriel américain a besoin de 100 millions de barils de pétrole par année pour alimenter ses navires, véhicules, avions et opérations au sol, et là ça c'est le complexe militaro-industriel américain, pense à tous les pays qui ont toute une armée. Penses-tu vraiment qu'on peut se débarrasser du pétrole? Les gens sont tellement, tellement, tellement naïfs. La demande de pétrole a été la plus grande cette année, on est en train de battre des records. Puis ça c'est des statistiques, tu peux aller les vérifier là, moi j'invente rien là, ok? J'invente rien. La Chine a besoin de tellement de pétrole, mais pas seulement de pétrole, mais de charbon. Penses-tu vraiment qu'on peut se débarrasser du charbon et du pétrole? C'est tellement, c'est tellement, les médias sont tellement, tellement, tellement corrompus. Puis d'ailleurs regarde, je t'en ai parlé je pense, c'était publié dans The Free Press la semaine dernière, un éminent climatologue, Patrick Brown, a écrit après avoir publié dans Science, parce qu'il voulait être publié dans Science, il dit j'ai été obligé de mentir pour être publié, parce que tu as un narratif, il y a un contrôle de ce qu'on veut que tu saches et de ce qu'on veut te raconter. Lui, il voulait parler des incendies puis du changement climatique, le lien entre tout ça. Oui, il y a un certain lien, mais les changements climatiques sont cycliques. Mais il dit la vérité que j'ai été obligé d'enlever de mon article pour être publié parce qu'il ne l'aurait jamais publié, c'est le fait que 85% des incendies de forêt que tu vois partout dans le monde depuis des années sont d'origine humaine et dues à la négligence. Il y a 10% de ces incendies, 5 à 7%, 10% 5 à 10% en plus de ce qui reste du 15% qui sont des incendies criminels et le reste causé par la foudre. Donc, il dit j'ai été obligé de cacher ça, de l'enlever sinon je n'aurais pas été publié. Voyons. Donc, c'est du mensonge partout, partout, partout. Donc, ce cher ami, Morales, sur son yacht, il l'a appelé le Trigger Happy. Wow! Et sur sa recherche de quelqu'un pour gérer le portefeuille à 9 chiffres de son entreprise. et a rejoint le groupe un homme robuste et barbu qui servait à la fois les acheteurs et les vendeurs, Vladimir Kaufman, un sergent-chef de l'armée ukrainienne que M. Morales paye pour organiser des réunions avec ses contacts gouvernementaux. Selon les experts juridiques, cet arrangement inhabituel teste les limites des lois américaines et ukrainiennes sur la corruption interdisant les paiements aux représentants du gouvernement. Et là, on l'a vu, Zelensky est en train de, parce qu'il est pris dans ce piège et dans cette corruption, c'est des centaines de milliards qui ont été envoyés et qui reviennent. On le sait, ça revient dans les poches du complexe militaro-industriel américain, ça ne va pas dans les poches des Ukrainiens. Et là, tu as tous ces gens-là comme Morales qui sont des intermédiaires et qui font tellement d'argent, lui, c'est acheté un YAP de 10 millions. Pensez, toi, tu feras même pas un demi-million d'argent de toutes tes 40 années de travail dans ta vie. tu seras même pas capable de mettre une scène de côté. Lui, il s'achète avec l'argent des contribuables qu'on imprime à Google pour une cause perdue, un YAP de 10 millions de dollars. Pense à tous les autres. Donc, cet article-là te parle de toute la corruption. La réunion racontée par deux personnes présentes a offert un aperçu d'un aspect discret de la stratégie de guerre de l'administration Biden. L'administration envoyait à l'Ukraine plus de 40 milliards de dollars d'aide à la sécurité, notamment des armes avancées comme les roquettes Imars et les missiles Patriot. Mais le Pentagone s'appuie également largement sur des marchands d'armes peu connus comme Morales qui disposent des relations nécessaires pour se procurer des munitions pour la plupart de moindre qualité ou de calibre soviétique en provenance du monde entier. Il a peur dans un commerce d'armes notoires obscures et réservées, une industrie rendue encore plus opaque à mesure que l'Ukraine a renoncé à des années de règles anticorruption. Les marchands d'armes se sont précipités dans le pays soutenus par des milliards de dollars d'aide américaine et étrangère. M. Morales fait partie des fournisseurs ukrainiens les plus importants. Le Pentagone a attribué à sa société environ un milliard de dollars de contrats principalement pour des munitions. Et les archives montrent qu'il a bâti une activité parallèle d'environ 200 millions de dollars vendant directement aux Ukrainiens. En plus d'employés de sergent Kaufman, Morales a embauché un conseiller de longue date du ministre ukrainien de la Défense qui a été récemment licencié en raison d'inquiétudes concernant la corruption et la mauvaise gestion. Et l'entreprise de Morales fait l'objet d'une enquête de la part des autorités anticorruption ukrainiennes concernant un accord que les responsables gouvernementaux ont qualifié de « bâclé ». En ce sens, les accords avec Morales rappellent le libre, le passé libre de l'Ukraine lorsque les marchands d'armes nouaient des relations chaleureuses avec des responsables militaires, que les contrats étaient signés en secret et que les courtiers en armes se retrouvaient fréquemment sous le coup d'enquête. Les États-Unis ont fait la leçon aux dirigeants ukrainiens pendant plus d'une décennie sur la nécessité de nettoyer ce système. Morales, 51 ans, était un choix improbable en tant que l'un des principaux marchands d'armes du Pentagone. Donc, les Américains donnent des leçons mais c'est les plus corrompus. Donc, le marché quand tu vois des armes, le complexe militaro-industriel se fout de tout, se fout des lois, se fout des humains, se fout de la vie, se fout de tout et cet article-là qui raconte ça, comment ça se passe en ce moment, c'est hallucinant. Et tu as les médias qui sont silencieux, les médias qui essayent encore de mettre dans la tête des gens pour qu'on continue à financer cette folie-là. Il n'y a personne qui parle de paix. qu'un pays de 43 millions d'habitants pauvres, peut-être un des pays les plus pauvres d'Europe avant, même le début du conflit, a une chance de battre un pays de 143 millions puissant qui est dans une alliance incroyable, BRICS maintenant, et contrôle BRICS avec la Chine. C'est tellement du n'importe quoi. C'est comme affirmer que le Canada aurait une chance de gagner une guerre contre les États-Unis. C'est tellement, tellement du n'importe quoi mais les médias sont vraiment du n'importe quoi mais il ne faut pas que tu oublies que c'est la petite pute du complexe militaire ou industriel américain et mondial. C'est rien d'autre que ça. Pendant longtemps, les gens ont pensé que les médias étaient de leur côté. C'est tellement, tellement enfantin de penser comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas méchant mais les gens sont tellement, tellement naïfs. Les gens sont trop bons. C'est pour ça qu'on est dans la merde comme ça. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...